Bonjour et bienvenue dans Indymag l'hebdo, votre émission d'actualité sur le jeu indépendant. Cette semaine un peu de tout avec des sorties, une annonce du financement des découvertes et un nouveau format dévoilé. On commence les sorties avec Valtirian Ark, Hero School Story. C'est un jeu de gestion et d'action que je vous avais présenté en démo il y a un moment. Le jeu va se dérouler dans un univers de fantasy. On va prendre la tête d'une école de héros qui va former des guerriers, des mages et des éclaireurs. On va donc avoir deux phases de gameplay. La première avec la partie gestion dans laquelle on va surtout s'occuper de notre école, c'est-à-dire créer les salles, engager des élèves et les équiper. Et une seconde avec de l'action dans laquelle on va suivre les élèves lors de leur mission. Le jeu arrivera sur Windows, PS4 et Switch le 2 octobre. Le lendemain le 3 octobre, il va y avoir également Nimbatus qui va arriver. C'est un jeu de construction et d'action qui aura également deux phases distinctes. La première va consister à créer des petits vaisseaux spatiaux avec toute une variété de pièces assez différentes qu'on va accumuler au fil du jeu. On aura notamment des propulseurs, des armes ou encore des sources d'énergie parmi d'autres choses. Dans la seconde phase du jeu, on va partir à l'aventure avec nos vaisseaux. On aura différentes missions à réaliser dans des biomes variés. Il faudra notamment engager le combat contre des adversaires qui vont nous attaquer et on pourra même creuser les différentes structures, planètes et autres qu'on rencontrera au fil de l'aventure. On va gagner également des technologies en jouant et ces technologies, ça va nous donner accès à de nouvelles pièces qu'on pourra équiper sur notre vaisseau, ce qui permettra de l'améliorer assez régulièrement. Le jeu arrivera le 3 octobre sur Windows Mac et Linux en accès anticipé. Pour le moment, il y aura déjà une cinquantaine de pièces qui seront disponibles ainsi que 6 biomes de planètes et plus tard, il y aura une campagne avec des éléments d'histoire qui arrivera. Parmi les jeux assez intéressants qui ont été annoncés récemment, il y a Sinner. C'est un action RPG en 3D qui va prendre un petit peu à contre-pied le système d'évolution qu'on connaît d'habitude dans les jeux d'aventure, puisqu'ici, il y a un action RPG en 3D qui va prendre un petit peu à contre-pied le système d'évolution qu'on connaît d'habitude dans les jeux d'aventure. Notre personnage va voir ses statistiques être dégradés au fil des victoires. On devra y affronter 8 boss qui représentent chacun les péchés capitaux et pour s'en sortir, il faudra améliorer ses équipements. Côté gameplay, on va retrouver un petit peu tous les classiques du genre. On aura notamment une variété d'attaques et surtout de l'esquive qu'on devra gérer au mieux avec une barre d'endurance. Le jeu arrivera le 18 octobre, mais uniquement sur consoles, PS4, Xbox One et Switch. Pour ce qui est des sorties sur ordinateur, il va falloir attendre un petit peu plus tard cette année, puisque le jeu sortira en priorité via l'application Discord qui va avoir un magasin de jeux et ça arrivera encore plus tard sur Steam. Cette semaine, il y a Bushiden qui est arrivé en financement participatif. C'est un jeu d'action néo-rétro qui est principalement un Metroid-like, mais qui présente aussi des éléments de Mega Man. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir en fait ces niveaux et on va pouvoir gagner des pouvoirs, mais ces pouvoirs ne vont pas nous permettre de progresser en trouvant de nouveaux niveaux puisqu'ils sont déjà disponibles. Ils vont nous permettre de mieux visiter des niveaux qu'on a déjà fait éventuellement. On va incarner Riley qui est un ninja qui va tenter d'affronter Gao et son armée cybernétique au travers des niveaux. Pour y parvenir, on pourra utiliser toute une gamme d'attaques, qu'elles soient au corps à corps ou à distance. On aura également des super attaques qu'on pourra débloquer et on pourra esquiver les attaques des ennemis quitte à interrompre un combo. Le jeu est sur Kickstarter, il tente de réunir près de 60 000 euros. Il est prévu pour l'été 2020 sur Windows et PS4 dans un premier temps. Cette semaine, il y a aussi Grand Guilds qui est arrivé en financement participatif. C'est un tactical RPG que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter avec une démo. La particularité, c'est qu'il va utiliser un système de cartes pour faire combattre ses personnages, ce qui fait un petit peu penser à Children of Zodiacs. On va y suivre l'aventure d'Elisa qui tente de rétablir la paix dans un empire après l'assassinat d'une duchesse. Le jeu va proposer des quêtes pour sa guilde. On pourra faire des combats scénaristiques ou certaines générées procéduralement. On va se déplacer sur une carte pour faire progresser l'aventure et il pourra y avoir des événements aléatoires comme notamment des affrontements. En combat, on va utiliser des points d'action qui vont se renouveler à chaque tour pour chacun des personnages. Ces points d'action vont permettre d'utiliser les différentes cartes d'attaque qu'on possède. Alors des cartes d'attaque ou des cartes de soin, de magie, des cartes de soutien, il y en a de plein de catégories différentes qu'on va gagner au fil de l'aventure et au fil des niveaux que prendront les personnages. Et tout ça, il va falloir l'organiser pour créer ses propres decks d'attaque. Le jeu tente de réunir 22 000 euros et il vise une sortie durant l'été 2019 sur Windows, plus tard peut-être sur d'autres supports. Et donc comme je le disais, il y a une démo qui est disponible du jeu si vous voulez l'essayer. Cette semaine côté découverte, j'avais envie de vous parler de The Grand Grimoire. C'est un RPG qui va mêler de la fantaisie et de la technologie, notamment avec des gros robots. On va y contrôler Glenn qui va tenter avec d'autres compagnons de rétablir la paix dans un royaume en guerre. Le jeu va proposer d'orienter sa trame scénaristique avec différents choix. Il y aura également des éléments classiques du genre comme un arbre de compétences, des donjons et des quêtes secondaires. Les combats quant à eux vont se dérouler au tour par tour et ils se déclencheront directement sur les zones dans lesquelles on est rentré en contact avec les ennemis puisqu'on va pouvoir les voir et donc les esquiver. Il n'y aura pas d'aléatoire, on marche et boum, un combat. Le jeu est prévu sur Windows, Mac et Linux et pour le moment il n'y a pas de date de sortie. Il y a également le nouveau jeu des créateurs de Momodora qui a été annoncé, il s'appellera Minoria. Ce sera un jeu d'action plateforme en 2D qui va prendre place dans un monde qui est en pleine inquisition. On va y suivre l'aventure de deux sœurs qui servent l'église et qui combattent une organisation de sorcières. Le jeu proposera des mécaniques de RPG avec notamment une prise de niveau et également des esquives, des roulades et des contres en ce qui concerne le gameplay. Le jeu est prévu pour 2019 sur Windows et sur Switch. La semaine dernière je vous avais annoncé que je vous présenterai un nouveau format chaque semaine dans l'hebdo. La semaine dernière je vous ai présenté le Focus 1D dont vous avez déjà eu deux épisodes cette semaine et donc où il est temps de présenter un nouveau format. Ce nouveau format il s'appelle Chrono Critique, ça sera une vidéo mensuelle dans laquelle je vais revenir sur l'ensemble des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne durant le mois. L'objectif c'est d'avoir un résumé vraiment des vidéos que j'ai fait, c'est à dire que quelqu'un qui est nouveau sur la chaîne pourra regarder par exemple les vidéos de septembre 2018 et avoir un rapide aperçu de tous les jeux que j'ai traités et un avis très rapide. Ce qui fait que quelqu'un pourra regarder quasiment un an de mes vidéos en l'espace de deux heures en cumulant l'ensemble des chronos critiques. Ça a un autre avantage, c'est que ça me permet également de vous faire un retour sur des jeux que j'ai traités après coup. C'est à dire que des fois il y a des jeux que je continue après avoir fait des vidéos et des fois j'ai un petit peu plus à en dire. Donc au passage je pourrais glisser 2-3 précisions supplémentaires. Et puis ça me permettra aussi de parler de jeux que je n'ai pas traités en vidéo parce que soit ils m'ont pas beaucoup plu, soit parce que j'ai pas eu le temps tout simplement d'en parler, soit parce qu'ils sont pas terribles à faire en vidéo parce que ce sont souvent des jeux de réflexion et que je me vois mal faire un focus indé d'un jeu type Sudoku un peu évolué. Ce serait pas forcément très intéressant. Ce nouveau format il sortira donc à chaque fois pendant la première semaine de chaque mois. Et du coup il y en a un qui va arriver cette semaine pour vous l'illustrer. La semaine prochaine vous aurez un nouveau format encore qui sera annoncé. Ce qui fait que déjà on aura 3 nouveaux formats sur la chaîne en l'espace de quelques semaines. J'espère que ce nouveau format vous plaira. D'ici là je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais des papouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada